Bonjour à tous, on va continuer avec cette session sur l'inflammation et infection intra-abdominale. J'ai le plaisir de modérer avec le professeur Philippe Montravert et on va commencer tout de suite avec le docteur Emmanuel Pardot sur les colites aigus graves non ischémiques. Merci beaucoup, bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Pardot, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine en réanimation chirurgicale et je remercie les organisateurs de me permettre de vous parler aujourd'hui de colites aigus graves non ischémiques. Un sujet dense et on va essayer d'avoir des messages assez synthétiques. Voici mes liens d'intérêt. Donc ça je pense que ça a été répété plusieurs fois aujourd'hui, toute colique est ischémique jusqu'à preuve du contraire, je ne traiterai pas cette partie, mais en tout cas effectivement sur les dernières puisses en charge et les possibilités de revascularisation, c'est quelque chose à laquelle il faut penser, c'est la première chose qu'il faut éliminer. Donc quand on parle de colites aigus graves, il va falloir assez rapidement avant de se poser la question d'aller vers une éthiologie bien précise, il va falloir éliminer déjà la complication qui va emmener le patient rapidement au bloc opératoire. On pense aux signes, aux perforations, aux mégacolons toxiques, aux patients qui vont avoir beaucoup de défaillance d'organes, on va se poser la question assez rapidement, est-ce qu'avant d'aller plus loin dans l'éthiologie, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée demander un avis chirurgical et d'aller plus rapidement au bloc opératoire ? Lorsqu'on n'est pas dans une situation d'une gravité extrême, on peut commencer à se poser des questions. Donc au début, on va se poser la question, est-ce qu'on est dans un contexte de MICI, surtout les rectocolites hémorragiques, est-ce qu'il y a une notion de toxique, est-ce qu'il y a une chimiothérapie récente, la prise chronique d'AINS, ou ça pourrait nous diriger vers des exacerbations de pathologies digestives chroniques, dont on montrera qu'il faut aussi éliminer une surinfection, il peut y avoir des mécanismes associés. Ensuite, on arrive dans le tableau de la colite infectieuse, qui va occuper la majeure partie de cette présentation, avec cette question communautaire ou nosocomiale. Et enfin, on traitera des limino-déprimés, des éthiologies spécifiques. La clinique, c'est la clinique, on va avoir des patients qui vont avoir plusieurs sels par jour, différents tableaux cliniques entre les syndromes colériques, où on va avoir surtout de la diarrhée aqueuse, et des syndromes dysentériques, où ça sera plutôt des glaires du sang associés à des douleurs abdominales, des manifestations générales, et encore une fois, la recherche, dès le début de la présentation de ce tableau, de complications qui peuvent être digestives, générales, estimées les défaillances d'organes, et les manifestations extra-digestives qui pourront aussi guider notre diagnostic dans les colites infectieuses. Le méga-colon toxique, qui va être une constante dans quasiment toutes les éthiologies de colites aigus graves que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître assez rapidement. Donc ça rassemble plusieurs critères. Donc une distension colique avec la description qu'elle a pu retrouver, ça va être un colon transverse supérieur à 6 cm. Un signe présent avec fièvre, tachycardie, des neutros élevés ou une anémie. Et enfin, soit une hypotension, des perturbations électrolytiques ou une déshydratation. Donc le premier tableau sur lequel on a discuté, c'est la colite bactérienne communautaire. Alors la question, quand on parle de colite communautaire, ça va être de trouver précisément le germe en question, et on a l'habitude de faire des coprocultures dans ces contextes. La coproculture en réanimation a une place assez particulière. Dans cette étude qui était réalisée dans 11 réanimations, 3 188 coprocultures, on se rendait compte que toutes celles qui étaient faites en réanimation étaient négatives. Donc il n'y avait aucun germe, les plus classiques des germes de coproculture, qui étaient retrouvés. On se rendait compte que ceux qui apportaient un diagnostic le plus fréquemment, c'était surtout dans les services d'urgence et dans les services de maladies infectieuses. Donc ça, c'est un des premiers messages. Après 48 heures en réanimation, la réalisation d'une coproculture présente peu d'intérêt et aura de grandes chances de revenir négative. Je ne parle évidemment pas de la recherche des clostridiums et des toxines qui font partie d'un autre diagnostic, mais la coproculture standard présente très peu régulièrement des résultats positifs, en tout cas après quelques jours en réanimation. Donc elle sera réalisée seulement dans les syndromes dysentériques communautaires assez précoces ou en cas de signe en faveur d'un CHU. Et donc on va avoir des pathogènes. Je vais en citer cinq aujourd'hui avec différents tableaux cliniques et on va essayer de travailler ensemble pour savoir desquels je parle. Donc là, rien que sur la photo pour le premier, ça va être compliqué. Donc je vais vous parler du premier. Donc c'est la première cause de colite infectieuse, deuxième d'hyléite infectieuse, surtout dans le poulet contaminé. Je crois que le message qui va le plus vous aider, c'est l'existence de syndrome de Guillain-Barré dans 0,1%, même si c'est quand même une minorité. Une résistance au fluoroquinolone assez élevée. Vous me dites campylobactère. Je l'ai entendu. Le deuxième, donc encore sur la photo, c'est un petit peu difficile. Donc ça va être le premier germe des hyléites terminales, 40%. Donc c'est surtout la viande de porc insuffisamment cuite. Il y a une résistance naturelle au macrolide et c'est un traitement qui va se faire par fluoroquinolone. Vous me dites. J'ai entendu Yersinia. C'était effectivement Yersinia. Il en reste deux à trouver. Donc diarrhée fébrile, spontanément résolutive en trois à cinq jours. Un traitement par fluoroquinolone qui est privilégié. Ça peut donner des aspects de colites pseudomembraneuses et des manifestations extra-digestives aussi assez fréquentes. Une pathologie à déclaration obligatoire. En plus, je vous ai donné des petits indices pour les plus aguerris. La salmonelle. Donc là, je parle de la salmonelle non-tifiée. Et enfin, le dernier. Donc, je vous ai aussi mis le nom du germe, mais pas complet. Donc, le dernier, c'est un bacille pathogène gramme négatif qui se complique parfois de CHU, qui peut produire une chigatoxine et qui se traite majoritairement par quinolone. Effectivement, les chiguelles. La dernière que je ne vous fais pas deviner, c'est les chérichia coli producteurs de chigatoxines, dont le sérotype le plus connu, O157H7, qui va créer des tableaux de colites pseudomembraneuses assez sévères et 5 à 20 % de CHU. On en a récemment entendu parler avec le scandale des pizzas buitonies. Et donc, ça va donner des tableaux, surtout sur l'iléon terminal et le colondroit. Et ce sont des germes qu'on peut retrouver à la coproculture. Donc, ça va être les 5 germes qu'il va falloir repérer, surtout dans les contextes communautaires. Qu'est-ce qu'on voit au scanner sur ce type de colites ? Alors, ça sera souvent les mêmes signes cliniques. Donc, on commence. On a un radiologue dans la pièce, donc il faut que je fasse attention. Un épaississement, effectivement, de la paroi colite qui est retrouvée la plupart du temps. Une augmentation de... Enfin, une prise de contraste de la graisse péricolique. Et enfin, la présence d'épanchements et d'acides qui sont retrouvés assez régulièrement. Et je pense que ces caractéristiques seront communes à quasiment toutes les éthiologies avec des petites spécificités. Donc là, on sort du communautaire. On rentre dans le nosocomial. Je vous parle de Clostridium difficile. Donc, un bacille gramme positif anaerobisporulé qui va sécréter deux toxines A et B. Une colite qui va être pseudomembraneuse. Il y a 2 à 4 % des adultes sains qui ont du Clostridium dans leur tube digestif. Et vous le savez, c'est la première cause de diarrhée infectieuse nosocomiale. Son incidence est de plus en plus importante. Donc ça, c'était une analyse du PMSI entre 2010 et 2016. Donc, on voit qu'il y avait de plus en plus de séjours et de cas de Clostridium difficile à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est une réelle augmentation des cas ou un meilleur diagnostic et une meilleure orientation des analyses ? Ce n'est pas évident à conclure. Mais en tout cas, il y avait une augmentation quasiment de 14 % par an. Une cohorte publiée récemment. Donc, il y avait 5 260 patients de réanimation, 512 dépistages. Il y avait 69 colites à Clostridium. Il y avait 48 % qui avaient présenté une forme pseudomembraneuse. Il n'y avait pas une réelle surmortalité chez ces patients comparée au reste de la population de réanimation, mais probablement une tendance sur l'augmentation de séjour de quasiment une semaine, qui peut paraître assez évidente quand on parle de ce type de diagnostic. Donc, les facteurs de risque, vous les connaissez déjà. Une antibiothérapie préalable récente avec beaucoup de classes médicamenteuses qui sont concernées, des patients qui vont être âgés. La présence de comorbidités, d'immunodépression. Un usage peut-être trop important et pas forcément toujours indiqué des IPP. Et ça, ça fait réellement partie d'une réflexion. Lorsqu'on prescrit quasiment systématiquement des IPP en réanimation, il faut probablement se poser question des indications réelles et tous les médicaments qui vont jouer sur le transit digestif. La clinique, donc, seulement les souches toxinogènes vont être pathogènes. Chez ces patients, 3% qui seront asymptomatiques. Il faut différencier la diarrhée post-antibiotique de la colite pseudomembraneuse, qui sont des entités bien différentes. Et encore, ces complications qui sont communes un peu à toutes les colites graves, dont la colite fulminante à clostridium difficile, qui aura une prise en charge assez spécifique et parfois chirurgicale. Encore une fois, l'oméga-colon est surtout un des risques les plus importants du clostridium à l'hôpital. Ça va être la récidive. Et on va voir qu'on a dans notre arsenal thérapeutique maintenant des solutions pour essayer de diminuer cette récidive. Le diagnostic, donc, chez un patient qui présente des facteurs de risque et qui va avoir une diarrhée à l'hôpital, la première recherche sera une recherche de l'enzyme glutamate déshydrogénase pour relever la présence ou non du germe dans le prélèvement. Et enfin, la recherche de la toxine, des toxines A et B par des tests ELISA immuno-enzymatiques. Plus récemment, il y a des techniques de PCR qui vont rechercher précisément le germe qui va être responsable de la sécrétion de toxines. Et quand on a fait le diagnostic de colite à clostridium difficile à l'hôpital, il ne faut pas répéter les tests. Ils peuvent rester positifs pendant quasiment un mois. On peut lever l'isolement. En général, selon vos services d'hygiène, c'est entre 48 heures et 72 heures après la fin des symptômes. Donc, j'ai de la chance, ma vidéo passe. Donc, c'est vraiment un aspect de colite pseudomembraneuse, donc des pseudomembranes qui ne se décollent pas franchement. Il y a un tableau qui est assez disséminé. Les signes radiologiques spécifiques, donc on retrouve souvent le signe de l'accordéon qui va être une prise de contraste de la muqueuse et de la sous-muqueuse. On a parfois de l'épanchement péritonéal et encore une fois, cet épaississement pariétal qui peut être trouvé et qu'on verra dans certaines pathologies qui sont associées au devenir de ces patients. L'échographie peut faire partie de l'algorithme. Ça peut être intéressant quand on est dans l'attente d'un scanner chez les patients qui présentent des signes assez sévères et parfois des formes compliquées, de mettre un coup de son d'écho qu'on a quand même assez facilement dans les services et on peut observer aussi ce signe de l'accordéon à l'échographie. Donc ça, ça peut se retrouver effectivement dans certaines formes. On pourra retrouver l'épaississement aussi de la paroi qui peut être mesurée aussi à l'écho et ça donne une petite idée de l'importance de la colide. De sa localisation, c'est plus difficile, mais en tout cas, ça peut aider à la réalisation du diagnostic. La prise en charge, la première prise en charge, c'est d'isoler le patient. L'hygiène des mains, donc on rappelle que pour éliminer les spores, c'est le savon doux et en tout cas, la niosegène ne fonctionne pas sur ce type de germes. Les gants, les surblouses, donc ça, c'est la première étape pour ne pas disséminer et faire des épidémies de clostridium. Ça, ce sont les dernières recommandations publiées en 2021 concernant le traitement. Pour tout ce qui est formes légères, on va avoir le choix entre la fidaxomycine, donc le difficile, et l'avant-comycine perros à la dose de 125 mg fois 4 versus dans les formes graves où on sera à 500 mg fois 4. Voilà, c'est ici. Lorsqu'il y a un fort risque de récurrence, le difficile aussi est en première ligne pour le traitement. Le métroninazole ne fait plus partie, en première intention, du traitement de la colite à clostridium. On va privilégier justement la fidaxomycine et l'avant-comycine perros. Dans les cas de colite sévère, du coup, ça sera l'association de l'avant-comycine perros associée assez souvent quand il y a des cas d'ileus assez sévères à du métroninazole qui peut se passer par voie IV. Donc, l'avant-comycine par voie orale présente l'avantage de pouvoir être administrée aussi par voie intracolyte, par des lavements ou par des ileostomies. Il n'y a que 3 % des souches qui sont résistantes. Et encore une fois, pour les formes sévères, on est sur 2 g par jour pour la posologie. La fidaxomycine, qui est plus récente qu'à l'AMM depuis 2012, qui présente un coût qui est assez élevé, mais qui permet d'avoir des résultats assez intéressants en tout cas sur la présence de récidives. Et le métroninazole qui a sa place en association avec l'avant-comycine perros en cas de colite fulminante. Donc, ici, c'était un travail assez, une étude pilote sur la possibilité de réaliser des transplantations fécales chez des patients de réanimation. Donc, ce n'était que 9 patients et ça ne fait pas encore partie des recommandations sur un manque de littérature actuellement. Mais en tout cas, chez ces 9 malades, dans cette série, il était décrit une réelle amélioration des diarrhées, une diminution de la défaillance hémodynamique. Et on avait des patients qui, en tout cas, à en croire cet article, évitait à 88% une colectomie dans des cas vraiment extrêmes de colite à clostridium. Donc, probablement que la transplantation fécale aura peut-être sa place dans le futur chez ces malades. La chirurgie de sauvetage, donc, effectivement, qui est indiquée vraiment dans des cas extrêmes et d'une gravité assez importante de ce type de colite. Donc, ce sera dans des cas de péritonite ou dans des cas de méga-colons toxiques qui persistent malgré un traitement médical bien conduit. Donc, le geste, c'est une colectomie subtotale avec une double stomie, une morbid mortalité de cette chirurgie de sauvetage qui est assez importante, qui est autour de 30% dans les différentes séries. On va parler de l'immunodéprimé. L'immunodéprimé, donc, avec l'entérocolite du neutropénique, avec une physiopathologie qui est assez complexe, donc, qui va regrouper initialement une lésion mucosale, un envahissement de la paroi du tube puis une translocation bactérienne, la création d'un oedème cytotoxique, la présence de microtrombus, une altération profonde du microbiote. Je vous recommande d'aller voir cette revue qui est assez bien décrite. Les critères, pour parler d'entérocolite du neutropénique, donc, il faut une aplasie qui va être profonde et prolongée, une fièvre supérieure à 38,5, une douleur abdominale et le critère d'imagerie avec une paroi colique supérieure à 4 mm. La localisation, on est à 75% au niveau du côlon droit et du sécum. Il va falloir aussi, chez ces patients immunodéprimés, pas forcément aller directement sur un diagnostic d'entérocolique du neutropénique. On voyait sur ce travail chez 76 patients qui étaient neutropéniques qui présentaient une colite. Il était retrouvé 53 entérocolites du neutropénique, mais 14 colites à clostridium, 7 GVH digestives et une colite à CMV. Donc, il ne faut pas oublier les autres diagnostics possibles et ne pas tout de suite privilégier un diagnostic par rapport à un autre. Ce sont les dernières recommandations publiées en 2016 par la SRLF et la SFAR avec l'indication à un scanner abdominal assez précoce injecté. A préciser que la colonoscopie ne fait pas partie de l'examen réalisé en urgence. Il faut probablement l'éviter sur un colon qui va être déjà extrêmement fragile pour éviter tout risque de perforation. Les imageries, on retrouve toujours ces mêmes critères de parois digestives assez épaissies. il peut y avoir des tableaux de pneumatose pariétale et encore une fois un petit peu de dépanchement péritonéal. L'échographie qui a aussi probablement sa place chez ces patients-là pour objectiver et mesurer cet épaississement de la paroi et on voyait dans ce travail que lorsqu'on était supérieur à 10 mm de paroi c'était associé à une plus grande morbimortalité chez ces patients. Dans les recos il était aussi précisé que pour ces patients il va falloir instaurer assez rapidement une antibiotérapie à large spectre et que s'il fallait aller à la chirurgie il ne fallait pas la retarder sur la crainte de la neutropénie et de la thrombocytopénie. En tout cas la plasie ne contradique pas un geste chirurgical. Donc le traitement médical il faut une antibiotérapie IV large spectre qui va cibler les entérobactéries les entérocoques le pseudomonas donc tasosiline imipenem ou une association c'est fait pime-métronidazole la place de la mycacine en fonction des présences de défaillances d'organes s'il y a une suspicion de colite à clostridium associé on peut administrer de la vancopéros en plus la caspofongine peut être prescrite s'il n'y a pas d'amélioration initiale mais elle n'est pas automatique et de mettre au repos le tube digestif ça nécessite évidemment une surveillance médico-chirurgicale et un avis chirurgical en cas de suffisante complications sévères. Alors c'est mes dernières diapos si je vous montre cette biopsie colique est-ce que ça vous indique une éthiologie je vais parler de colite à CMV avec une image assez typique donc un tableau clinique qui va être assez standard mais des lésions avec un érythème focal un œdème assez important chez des patients qui vont être immunodéprimés mais pas que il y a des séries qui montrent que chez des patients avec de fortes comorbidités il peut y avoir la présence de colite à CMV aussi une mortalité dans cette série qui était aussi extrêmement élevée le diagnostic c'est l'antigénémie PP65 qui va nous donner une idée sur l'activité de la maladie la PCR sanguine ou dans les biopsies et la présence sur les coupes de ces inclusions que je vous ai montré précédemment le traitement c'est le cimevan c'est le ganciclovir à 5 mg kg fois 2 par jour en cas de contre-indication on peut prescrire du fausse carnet et enfin je parle très rapidement des MICI avec ce qui amène les patients qui présentent des MICI en réanimation donc on va être sur des sepsis sévères sur des hémorragies gastro-intestinales assez sévères donc on aura soit des complications de la MICI avec une exacerbation aiguë et il faut savoir que même dans ces contextes d'exacerbation il faut vraiment éliminer une origine infectieuse qui peut être associée donc c'est principalement des rectocolites hémorragiques on peut avoir des complications des traitements immunosuppresseurs et donc encore une fois éliminer ces diagnostics différentiels donc je termine sur ce topo donc en précisant que la première éthiologie à éliminer c'est la colite ischémique on fait pas de copro en réanimation sauf si on a un syndrome disantérique communautaire assez classique ou des signes de CHU le métronidazole n'est plus en première ligne du traitement de la colite à clostridium difficile on va plutôt prévoir soit de la phydaxomycine soit de l'avancomycine perros on ajoute le métronidazole IV sur les formes compliquées ou très sévères on recherche à chaque fois une cause toxique et enfin même dans les cas de Mickey ou d'antéco-rocolite du neutropénique il faut éliminer une participation affectieuse je vous remercie de votre attention merci beaucoup donc le chef nous fait signe qu'on avance donc je vous propose que vous posiez en privé au docteur Pardot vos questions à la fin de la session alors nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Claire Roger de Nîmes qui a par ailleurs un train à prendre et qui nous fait le point sur les pancréatites on en a beaucoup entendu parler depuis le début de la journée et là c'est le point depuis la RFE Claire merci encore merci beaucoup merci à tous d'être là je tiens à remercier le comité réanimation pour cette invitation donc à vous faire une mise à jour sur la pancréatite aiguë grave et donc on va aborder cette RFE qui a été publiée l'année dernière j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation alors pourquoi la mise à jour était indispensable on a vu ce matin que pour la nutrition la dernière RFE datée de 2014 pour la pancréatite ça faisait 20 ans qu'on s'était pas repenché en tant qu'expert sur la littérature pour essayer de voir s'il y avait des changements de pratique alors sans déflorer le reste de la présentation on pourrait imaginer qu'en 20 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé ou avancé j'ai peur de vous décevoir un tout petit peu à la fin de cette présentation mais bon on va voir les éléments qui sont disponibles à l'heure actuelle alors cette RFE sur la pancréatite aiguë grave du patient adulte en soins critiques elle a été coordonnée par le professeur Samir Jaber et par le professeur Audrey De Jong et le docteur Marc Garnier que je tiens à remercier également aujourd'hui et cette RFE elle a été menée je crois que c'est important en collaboration avec la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie la Société Française de Radiologie la Société Française de Nutrition Clinique et la Société Française d'Endoscopie Digestive et puis vous avez ici tous les experts qui ont participé à cette RFE qui a balayé trois champs d'investigation répondu à 14 questions et abouti à 24 recommandations on ne va bien sûr pas toutes les revoir on va se focaliser sur les plus importantes alors tout d'abord il y a une chose qui n'a pas changé en 20 ans c'est la définition de la pancréatite aiguë et c'est important de se rappeler qu'un patient qui a une pancréatite aiguë c'est un tableau douloureux abdominal associé à une lipazémie qui est supérieure à trois fois la normale et probablement l'élément le plus important dans cette définition c'est dans les 48 heures du début des douleurs et donc la lipazémie elle va être très informative mais si on fait ce dosage à distance du début des symptômes on va en perdre toute sa sensibilité la prévalence de la pancréatite aiguë elle n'a pas beaucoup changé au cours du temps et elle reste de l'ordre de 30 pour 100 000 hommes et pour 20 pour 100 000 femmes avec 10 à 20% de ces pancréatites aiguës qui vont être dites graves donc associées à une défaillance d'organes avec une mortalité qui reste extrêmement élevée aux alentours de 15 à 35% selon les cohortes alors les champs d'investigation couvert par la RFE c'est d'abord et avant tout le diagnostic et l'évaluation initiale de ces patients le deuxième champ celui du traitement à la phase initiale et puis enfin les complications avec la question du traitement préventif et de la prise en charge thérapeutique de ces complications alors pour ce qui est du premier champ sur le diagnostic et l'évaluation alors on l'a vu le diagnostic c'est l'association d'un tableau douloureux abdominal avec une lipazémie supérieure à trois fois la normale et finalement tout l'enjeu du diagnostic initial ça va être d'éliminer les autres causes qui peuvent induire un tableau qui peut être assez proche de celui de la pancréatite aiguë et c'est d'abord et avant tout l'ischémie mésentérique la perforation digestive notamment dans un contexte traumatique la cholécystite et surtout l'angiocolite et c'est d'abord et avant tout pour cette raison là que le scanner abdominopelvien peut être recommandé à la phase initiale pour éliminer ces autres étiologies et puis il y a un certain nombre de 30% de patients pour lesquels finalement la lipazémie peut ne pas être augmentée de trois fois la normale ça permet donc de rétablir ce diagnostic là le deuxième élément important du diagnostic initial alors juste sur le scanner abdominopelvien un des éléments un des freins qui peut être à faire un scanner initial c'est celui bien sûr du fait qu'il y a besoin d'injecter du produit de contraste et on sait dans la littérature que ça peut quand même aggraver la fonction rénale et dans ce contexte là quand il y a un doute diagnostique ça reste primordial le deuxième élément qui est important dans le bilan initial c'est de connaître la cause de cette pancréatite aiguë grave et on sait et là aussi il n'y a pas une grande évolution au cours du temps peut-être les pancréatites aiguës graves d'origine alcoolique sont un petit peu plus prédominantes aujourd'hui mais ça reste toujours la deuxième cause derrière les pancréatites aiguës lithiasiques qui représentent pas loin de la moitié des pancréatites aiguës graves et puis on a des causes un petit peu plus à la marge 10 à 20% qui sont les pancréatites aiguës hypertriglycéridémiques l'hypercalcémie le trauma et aussi les causes diatrogènes médicamenteuses et puis dans un certain nombre de cas finalement cette pancréatite elle est sans éthiologie évidente dite idiopathique et donc ce qui est recommandé sur un grade 1 plus à corps fort c'est d'associer au dosage de la lipasémie un bilan hépatique le dosage systématique des triglycérines et puis de doser la calcémie et de faire en complément si on n'a pas fait de scanner avant une échographie abdominale et c'est principalement pour rechercher une dilatation des voies biliaires qui pourrait entraîner une prise en charge urgente mais je vais revenir secondairement l'autre élément couvert par cette RFE qui n'était pas dans la RFE de 2001 qui est un critère extrêmement important c'est de savoir chez nos patients quels patients vont orienter vers une unité de soins intensifs on le sait il y a des patients qui vont arriver et qui vont présenter d'emblée des signes de gravité avec des défaillances d'organes et chez ces patients il n'y a aucune discussion sur le fait de les admettre en unité de soins intensifs ou probablement en réanimation et puis il y a les patients qui sont à risque de développer des défaillances d'organes et c'est pour cela pour lequel l'utilité de score a été questionnée pour les experts et finalement c'est ces malades-là que l'on aimerait admettre sur ce risque de dégradation secondaire qui reste très fréquente chez ces patients-là alors l'analyse de la littérature n'a pas permis de recommander un score en particulier il n'y a pas un score prédictif fiable et donc on a un grade de plus pour dire que les patients qui sont à admettre en unité de soins intensifs sont des patients sur lesquels une évaluation multidisciplinaire associée à des critères clinico-biologiques et scanographiques vont déterminer la nécessité d'être admis dans ces unités de soins intensifs il y a quand même deux scores qui sont mis en avant par l'analyse de la littérature qui sont ceux avec les performances prédictives les plus élevées c'est le score BISAP vous voyez que les critères qui sont dans ce score sont des critères que l'on peut évaluer assez facilement et qu'il faut répéter tous les jours pour ces malades-là avec notamment une urée augmentée la présence d'un circe s'il y a des signes d'altération de la conscience d'encéphalopathie l'âge est également un critère et puis s'il y a des signes d'épanchement pleuraux sur la radiographie de thorax associé à ces critères clinico-biologiques bien sûr les éléments scanographiques qui sont donc différents du scanner réalisé à l'admission sachant que c'est un point qui est extrêmement important un scanner réalisé précocement va sous-estimer le risque de dégradation secondaire de ces patients et donc c'est des scores qui sont établis sur des scanners qui sont réalisés au-delà de la 72ème heure il y a donc le score CTSI un score CTSI supérieur à 3 qui va prédire une mortalité de 17% et les éléments importants ça va être bien sûr la présence de collections extra-pancréatiques la présence de gaz pour les scores les plus élevés et puis bien sûr l'étendue de la nécrose qui va faire le pronostic de ces patients mais encore une fois aucun de ces scores n'a sur les données disponibles pu être recommandé dans l'ARF pourquoi c'est important ces patients-là de les admettre dans des unités de soins intensifs de surveillance continue ou en réanimation et bien c'est essentiellement pour surveiller le risque notamment de survenue d'un syndrome compartimental abdominal et il est dans la surveillance initiale de ces malades préconisées pour les patients les plus sévères les patients qui vont être ventilés recommandé d'effectuer un monitorage de cette pression intra-abdominale puisque c'est jusqu'à 38% des patients avec pancréatitis aiguë grave ventilée qui vont développer un syndrome compartimental abdominal et qui peut faire discuter la nécessité d'une laparostomie donc c'est essentiellement les recommandations qui ont été mises sur la première partie de l'ARF concernant le champ 2 il y a un certain nombre de questions qui ont été posées aux experts comme vous pouvez le voir sur cette diapositive et donc là encore une fois on n'est pas enthousiaste on se dit il y a peut-être une prise en charge spécifique pour ces patients là malheureusement la littérature elle reste très hétérogène avec des patients qui ont des critères de gravité mélangés à des patients non graves et à l'heure actuelle il y a assez peu beaucoup de thérapeutiques testées et assez peu qui sont recommandées à l'issue de cette RFE alors une des premières questions c'est de savoir en termes de modalité de remplissage vasculaire est-ce qu'il y avait une conduite à tenir pour ces malades là ce qui est retenu dans la RFE c'est de limiter les apports initiaux chez ces patients là et probablement un signal sur des apports supérieurs à 3 à 5 millilitres kilo heure qui pourraient être associés notamment à une augmentation de la survenue d'insuffisance rénale aiguë il y a des projets de PHRC pour essayer de mieux répondre à cette question qui vont être lancés prochainement et donc il n'y a pas de volume de remplissage qui puisse être réellement recommandé juste un warning sur des remplissages et en tout cas des apports plutôt supérieurs à 3 à 5 millilitres kilo pour ce qui est des complications respiratoires ou de la prise en charge ventilatoire de ces malades et bien quand on regarde la littérature il n'y a rien il n'y a rien donc on ne peut pas les experts n'ont pas pu se positionner pour savoir s'il y avait un bénéfice sur l'oxygénothérapie nasal à haut débit sur la VNI sur intuber précocement ces patients-là donc à l'heure actuelle il reste ces études à mener pour ce qui est des thérapeutiques non conventionnelles médicamenteuses là encore une fois il y a énormément de molécules qui ont été testées la somatostatine l'insuline la calcitonine énormément de traitements d'immunomodulateurs et aujourd'hui aucune de ces thérapeutiques ne peut être recommandée très très peu de données et des données finalement de qualité relativement médiocre concernant les traitements non médicamenteux comme les échanges plasmatiques et ça c'est particulièrement pour la pancréatite aiguë hypertriglycéridémique les experts c'est un avis d'experts préconisent en cas d'échec du traitement médical de recourir aux échanges plasmatiques pour les patients qui présenteraient un taux d'hypertriglycéridémie supérieur à 11 millimoles mais si on regarde la littérature pour soutenir ce type d'approche elle reste relativement limitée pour ce qui est des prises en charge interventionnelles médicaux chirurgicales en urgence chez ces patients bien là encore extrêmement limitée la seule chose à retenir on l'a vu dans les présentations précédentes c'est le cas de la pancréatite aiguë lithiasique avec angiocolite c'est la seule du coup indication qu'il va rester pour la pancréatite pour faire pour réaliser une CPRE avec une sphinctérotomie en urgence en dehors de signes d'angiocolite il n'y a aucun bénéfice voire le risque d'induire une pancréatite post-CPR je vais m'attarder un tout petit peu plus sur la prise en charge nutritionnelle de ces malades c'est peut-être là où il y a le plus de données dans la littérature et donc des recommandations fortes de type grade 1 avec des méta-analyses de méta-analyses récentes 2018 sur la comparaison de la nutrition entérale par rapport à la nutrition parentérale pour ces patients et donc les experts recommandent d'utiliser une nutrition entérale avec des éléments dans la littérature pour montrer que ça diminue la morbid mortalité comparée au recours à une nutrition parentérale par contre il y a un petit bémol dans la recommandation suivante c'est que chez ces patients là mais comme chez tout patient on peut avoir des signes de choc et bien finalement il n'est pas forcément recommandé de vouloir à tout prix et systématiquement démarrer une nutrition entérale précoce précoce c'est-à-dire 24 premières heures chez ces patients là notamment si on a des signes d'intolérance de la nutrition dans ces sous-groupes de patients et dans les études qui ont regardé l'introduction très précoce de la nutrition on ne retrouve pas ce bénéfice notamment sur la survenue de complications ou d'infections et sur les défaillances d'organes donc plutôt nutrition entérale par rapport à la nutrition parentérale mais si vous l'instaurer au-delà de la 24-48ème heure finalement c'est probablement la prise en charge optimale il y a eu beaucoup de questions sur la sonde nasogéjunale et pendant de nombreuses années on a interpellé nos gastro-entérologues pour venir positionner des sondes nasogéjunales à ces patients et là aussi il y a eu de la littérature depuis 2001 pour ne pas recommander de recourir en première intention à une pose de sonde nasogéjunale comparée à la sonde nasogastrique aucun bénéfice ça n'améliore pas la tolérance de la nutrition entérale par contre il y a un élément qui est peut-être important à retenir c'est que chez les patients pour lesquels vous n'arrivez pas à les alimenter sur une sonde nasogastrique il vaut mieux passer par la case sonde nasogéjunale plutôt que de recourir d'emblée à la nutrition parentérale en tout cas quand on compare sonde nasogéjunale versus nutrition parentérale il y a un bénéfice à secondairement appeler les gastroenterologues quand on a des difficultés sur une sonde nasogastrique il y a eu donc c'est sur l'apport le type de nutrition il y a eu énormément là aussi de recherches sur le type de nutrition entérale avec des mélanges semi-élémentaires d'ajouter l'immunonutrition entérale alors là les données elles sont un petit peu moins fortes on n'a pas de méta-analyse à disposition donc c'est du grade 2 et il n'y a pas de recommandation en faveur de ce type de nutrition les données de la littérature ne sont pas en faveur il y a peut-être un traitement adjuvant qui peut être quand même gardé dans l'arsenal c'est la glutamine on a une méta-analyse avec cette étude qui montre que quand on alimente nos patients avec une nutrition parentérale parce qu'on n'a pas réussi on a échoué sur la nutrition entérale et bien le fait d'ajouter de la glutamine à la dose de 0,2 g kg jour et bien finalement permettait de diminuer les complications notamment infectieuses mais également la mortalité comparée à la nutrition parentérale seule mais encore une fois ça reste pour un petit nombre de nos patients pour ce qui est du traitement anthalgique maintenant il y a eu là aussi un engouement sur des données préliminaires au recours à l'analgésie par péridurale avec un rationnel qui du coup était une amélioration de la micro-circulation et puis bien sûr la prise en charge anthalgique chez ces patients alors au moment de l'ARFE les résultats de l'étude épipant menée par l'équipe de Clermont n'étaient pas encore connus et donc c'est une absence de recommandation faute de preuves l'étude n'est pas publiée mais on a eu les résultats et on sait que les résultats sont négatifs sur tous les critères de jugement la mortalité mais également tous les critères secondaires donc probablement quand même une petite marche arrière en tout cas pour des bénéfices sur la micro-circulation ça reste une option thérapeutique chez des patients hyper algiques à mon avis personnel enfin dernier champ de la recommandation les complications sur le traitement préventif et sur le traitement curatif de ces complications on sait que les patients qui présentent une pancréatite aiguë grave ils vont faire essentiellement des complications hémodynamiques des états de choc pas forcément systématiquement des chocs sceptiques des complications respiratoires notamment l'évolution vers un SDRA la survenue de pneumonie et puis la défaillance rénale c'est à peu près 20-25% des patients qui vont développer ce type de complications finalement la prise en charge de ces complications elle n'a rien de spécifique aux patients qui présentent une pancréatite aiguë grave peut-être la complication spécifique de la pancréatite aiguë c'est la survenue d'infections découlées de nécrose c'est 20 à 40% des pancréatites aiguë graves avec un pic d'incidence entre la 3ème et la 4ème semaine et cette complication elle vient gréver le pronostic de ces patients puisqu'il y a une surmortalité de l'ordre de 30 à 40% et vous voyez représenter ici un petit peu la chronologie de survenue des infections chez le patient présentant une pancréatite et ça a son importance pour en faire le diagnostic vous voyez que dans la première semaine ces patients-là vont surtout faire des bactériémies faire des pneumonies et finalement l'infection de coulée de nécrose elle va être rarement suspectée à ce stade-là on voit que le pic est à la 3ème et à la 4ème semaine mais peut survenir quand même un petit peu plus précocement un petit peu plus tardivement donc il faut le garder en tête et c'est un diagnostic qui reste quand même difficile et si on regarde la prise en charge spécifique de ces complications-là en termes de traitement anti-infectieux en termes de prise en charge de drainage et bien les recommandations pour ce qui est de l'antibiothérapie prophylactique il y a finalement une littérature là encore assez assez pauvre mais finalement surtout des molécules comme les carbapenem ou les quinolones aciprofloxacines qui ont été évalués en traitement prophylactique pour diminuer la survenue de ces infections de coulées de nécrose ou des infections secondaires et au cours de cette RFE a été réalisée une méta-analyse et cette méta-analyse en poulant toutes les études disponibles n'a pas trouvé de bénéfice notamment ça ne diminue pas les infections de coulées de nécrose ou les infections secondaires donc à l'heure actuelle il n'est pas recommandé d'administrer une antibiotérapie qui est large spectre avec des patients qui ont des durées de séjour prolongées et un risque d'émergence de résistance bactérienne important pour ce qui est du diagnostic de l'infection de coulées de nécrose souvent des patients qui vont toujours être un petit peu fébriles qui peuvent présenter des signes de sepsis donc c'est un diagnostic qui n'est pas si évident que ça il y a bien sûr l'imagerie et quand on voit de l'air extra digestif au sein de la nécrose c'est un signe très très spécifique mais il est présent que dans 40 à 50% des cas alors est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui peuvent nous aider la CRP elle est très peu spécifique et il y a peut-être une place pour le dosage de la PCT avec surtout une valeur prédictive négative qui est importante quand on prend un seuil à 2 nanogrammes par litre donc finalement c'est dans sa valeur prédictive négative qu'elle va permettre d'exclure l'infection de coulée de nécrose beaucoup plus dure pour en faire le diagnostic et puis enfin la présence d'hémoculture au-delà du 14ème positive au-delà du 14ème jour peut être également un signe d'alerte sur une infection de coulée de nécrose et donc c'est ce qui est recommandé mais vous voyez avec un grade 2 puisque là encore une fois une littérature qui n'est pas très exhaustive sur ce sujet là il n'y a pas non plus de place à la ponction à l'aiguille fine il y a un risque de faux positif qui est important et donc il doit être vraiment réservé qu'au cas de doute diagnostique mais je crois qu'à l'heure actuelle avec les traitements qui sont disponibles tant radiologiques qu'endoscopiques c'est une pratique qui est vouée à disparaître alors le traitement de l'infection de la coulée de nécrose c'est peut-être là où il y a eu le plus d'évolution depuis 2001 et la question elle est est-ce qu'il faut drainer systématiquement c'est la question qui a été posée aux experts de drainer systématiquement la nécrose pancréatique infectée et on a des éléments de réponse indirects dans la littérature il y a eu des essais et des méta-analyses qui ont poulé des études comparant une prise en charge avec une antibiotérapie seule versus drainage de la nécrose pancréatique mais par voie chirurgicale et finalement dans les patients qui avaient été drainés avec une antibiotérapie ceux qui avaient reçu qu'une antibiotérapie seule souvent avaient été drainés par voie radiologique donc tous ces éléments ont fait amener à recommander en grade 2 plus de ne pas se limiter à un traitement antibiotique mais d'effectivement aller drainer la nécrose infectée alors comment la drainer cette nécrose on a plusieurs approches possibles à l'heure actuelle des approches endoscopiques et des approches radiologiques percutanées avec là aussi une méta-analyse récente et une étude dans le Lancet publiée en 2018 qui compare ces différentes approches avec clairement un bénéfice en faveur des techniques mini-invasives donc la nécrosectomie chirurgicale par la parotomie elle aussi est vouée à disparaître et puis ensuite dans les techniques mini-invasives ce qui est préconisé c'est d'avoir une approche graduée que ce soit quand on utilise du drainage percutané radiologique ou une approche endoscopique qu'est-ce que ça veut dire une approche graduée ça veut dire qu'on va commencer par faire un drainage percutané radiologique et puis que si ça ne suffit pas à ce moment-là on peut envisager si on n'a pas de possibilité de traitement endoscopique de faire une nécrosectomie rétropéritonéale par voie sélioscopique ça c'est une première approche la deuxième approche graduée c'est de faire du drainage transluminale par voie endoscopique et puis si ça ne suffit pas de faire une nécrosectomie par voie endoscopique les données de la littérature finalement elles sont et notamment cette étude de 2018 c'est 100 patients donc c'est des petites cohortes ce serait plutôt en faveur d'une approche endoscopique pas tellement sur le pronostic et la mortalité mais surtout sur la survenue de fistules pancréatiques qui était nettement inférieure dans le groupe traité par voie endoscopique mais tout ça bien sûr ça dépend de l'expertise qui est disponible dans votre centre et ça ça veut dire que si cette expertise n'existe pas dans votre dans votre hôpital il va falloir transférer ces patients pour être pris en charge pour drainer leur nécrose pancréatique par voie endoscopique et si ce n'est pas disponible par voie radiologique percutanée enfin pour terminer cette approche elle doit bien sûr être associée à une antibiotérapie systémique et ce qui est préconisé par les recommandations là aussi une littérature qui est assez limitée c'est de cibler essentiellement les entérobactéries résistantes on est souvent entre la 3ème et 4ème semaine d'hospitalisation de cibler l'enterococcus fessium le pseudomonas c'est les levures en probabiliste et de réadapter secondairement sur les données microbiologiques de la culture du drainage par contre il n'y a pas de molécule antibiotique qui peut être recommandée on a longtemps pensé que les carbapénèmes diffusaient bien dans la nécrose et finalement c'est des données qui sont remises en question donc à l'heure actuelle on ne peut pas recommander notamment les carbapénèmes par rapport à la tazociline donc pour conclure depuis 20 ans on a un petit peu mieux ciblé les patients finalement qui allaient être admis dans des unités de soins continus ou de réanimation mais il reste encore à valider des scores prédictifs qui nous aideraient à mieux orienter ces patients alors probablement ces patients-là il vaut mieux les upgrader que les laisser dans des services où on peut passer à côté de la complication en termes de prise en charge finalement on voit que c'est surtout une prise en charge symptomatique à la phase initiale avec une nutrition entérale dès que possible tous les traitements adjuvants à l'heure actuelle il n'y a aucun argument pour les utiliser et avec quand même une prise en charge des complications notamment infectieuses qui s'est améliorée au cours du temps et probablement d'autres études à mener dans ce domaine pour pouvoir améliorer le pronostic de ces patients je vous remercie et je remercie tout le groupe d'experts qui a réalisé cette RFI Merci Claire on a le temps de poser une question à Claire parce qu'elle se sauve juste après Oui Alors la glutamine si on met une nutrition par entérale oui on fait une cure de glutamine mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle la plupart de nos patients sont quand même alimentés en entérale sans nécessairement viser d'emblée les objectifs de 25-30 kilocalories donc ça reste encore une fois une niche de patients mais oui si on fait de la nutrition et vraiment je pense qu'il y a des éléments forts dans la littérature pour dire que c'est mieux que par entérale seul Merci Claire Merci beaucoup et donc je laisse la parole au professeur Montravert pour nous parler des infections intra-abdominelles Merci beaucoup donc j'ai le privilège de clore cette magnifique session et j'ai 15 minutes pour vous solder 10 000 publications en 5 ans mes conflits d'intérêts donc 10 000 publications en 5 ans 300 papiers en réanimation un certain nombre de consensus alors j'ai essayé de vous faire un survol rapide à haute altitude en vous extrayant des éléments qui pourraient être plus pertinents on a beaucoup parlé aujourd'hui d'endoscopie et de radiologie interventionnelle donc ça fait partie des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas je vais aborder ces 5 points là encore de manière relativement rapide avec l'idée que peut-être que ça pouvait améliorer votre pratique je vous rappelle que quand vous avez un patient qui est vraiment grave tous les consensus depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années se sont mis d'accord pour dire qu'un patient n'était jamais trop grave pour aller au bloc opératoire et que par contre s'il y avait des mesures à faire chez un malade instable on continuait à le réanimer pendant l'intervention le chirurgien faisait à l'équivalent de la traumatologie un damage control autrement dit vite fait bien fait identification de la source drainage des collections contrôle de l'origine du sepsis on retourne le plus vite possible se mettre au chaud en réanimation et on retourne dans 24, 48, 72 heures donc ça c'est quelque chose qui est maintenant bien établi même si la littérature n'est pas extrêmement fournie dans le domaine je voudrais par contre revenir maintenant sur l'aspect délai du contrôle chirurgical avec deux papiers ce premier qui est issu des Scandinaves qui a été publié en 2016 c'est 2800 la parotomie chez des patients on va dire standards ce sont même pas des patients de réanimation et les auteurs ont regardé le délai de prise en charge au bloc opératoire et le pronostic à 90 jours et vous avez ici une courbe ou en tout cas un type de courbe que vous avez déjà vu dans la surviving sepsis campaign dans lequel plus on tardait à la prise en charge et plus ça se passait mal les auteurs scandinaves montrent que ici même pour des patients qui n'ont pas besoin de réanimation chaque heure de délai entre l'admission et la chirurgie se soldait par une réduction de 2% de leur survie à 90 jours donc je vous demande de bien retenir ces 2% parce qu'on va retrouver exactement le même chiffre dans l'étude Péricom qui avait été pilotée par Claire Roger qui vient de nous quitter à l'instant 13 hôpitaux universitaires en France c'est une cohorte prospective de 200 malades opérés pour une péritonite communautaire quelques éléments de démographie il y a 17% de ces patients qui sont obèses et il y a 13% environ de ces patients qui ont des facteurs de risque de portage de bactéries multirésistantes même et y compris dans des infections communautaires soit parce qu'ils ont reçu des antibiotiques soit parce qu'ils ont été hospitalisés deuxième élément extrêmement important nous sommes là dans des hôpitaux universitaires et pour autant il y a 22% des patients opérés d'une péritonite qui n'ont pas eu de prélèvement microbiologique on se demande comment ça peut se tourner enfin toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé troisième élément là encore tout à fait étonnant je vous rappelle les recommandations de la surviving sepsis campaign il faut aller vite il faut se dépêcher entre l'arrivée à l'hôpital et la chirurgie il se déroule en moyenne 14 heures plus ou moins 18 et entre la radio et la chirurgie il se déroule en moyenne 11 heures c'est quand même extrêmement long et quand on regarde ensuite les facteurs de mortalité à J28 je vous ai mis en rouge le délai pour arriver à la chirurgie vous avez 2% de mortalité en plus par heure perdu en d'autres termes même si le bloc n'est pas disponible le chirurgien associé à faire ou cela il faut vraiment pousser pour que ces malades soient pris en charge le plus vite possible je ne vous montre pas là ici tout ce qui a trait aux malades de réanimation c'est exactement la même chose il faut vraiment se dépêcher le plus possible je passe sur cet aspect contrôle de la source infectieuse pour passer maintenant aux aspects cliniques et microbiologiques il y a une étude extrêmement large qui a été publiée en 2019 qui s'appelait l'étude abscess qui a regroupé 2500 patients monde entier pour des patients de réanimation pris en charge pour des péritonites un tiers d'infection communautaire un tiers d'infection associée aux soins précoces moins de 7 jours un tiers d'infection associée aux soins tardifs plus de 7 jours le premier élément qui est important c'est de regarder la sévérité de ces patients et globalement quand on regarde les IGS que ce soit pour les infections communautaires précoces ou tardives associées aux soins ils ont tous 48-49 points d'IGS le SOFA est un petit peu différent mais globalement c'est à peu près la même chose et tous ces patients ont en moyenne entre 60 et 65% de tableaux de sepsis et 30% d'entre eux sont en état de choc deuxième élément la microbiologie de ces patients n'est globalement pas très différente on retrouve ici pour les coxyagrammes positifs et les anaerobies une majorité d'antérocoques que ce soit pour les infections communautaires les infections précoces ou les infections tardives et peu de germes anaerobies peu de germes anaerobies puisqu'ils sont difficiles à cultiver difficiles à transporter au laboratoire et que grosso modo c'est un fardeau pour les laboratoires de microbiologie donc c'est relativement peu étudié par contre j'attire votre attention sur le fait qu'il y a peu de staphylococques dans ces affaires-là que ce soit des staphylococques dorés ou les autres en ce qui concerne les germes à grammes négatifs là encore c'est des choses qui sont bien connues bien cadrées la majorité des germes isolés ce sont des entérobactéries coli, clepsiel et entérobactères et extrêmement peu de pseudomonas dans aucune de ces catégories vous voyez qu'il n'y a que 6% de pseudomonas isolées on n'est pas dans les pneumonies et donc ça n'est probablement pas très important de les cibler en première intention même et y compris dans les infections qui sont associées aux soins par contre après en termes de résistance ces différentes infections précoces tardives associées aux soins ou communautaires n'ont pas exactement le même spectre de résistance je vous ai remis ici pour mémoire le panel de ce que l'on attend comme résistance c'est des souches productrices de bétaglactamase à spectre élargi autrement dit on est sur les germes à grammes négatifs résistantes aux pénicillines aux céphalosporines de première deuxième génération aux troisième quatrième cinquième génération ça reste sensible au carbapenem c'est plus ou moins inhibé par l'acide clavulanique et le thazobactam et puis deuxième grande catégorie qu'on voit très régulièrement également ce sont les céphalosporinases hyperproduites qui sont également extrêmement actives sur toutes les bétalactamines que je viens de vous signer et qui ne sont pas antagonisées ni par l'acide clavulanique ni par le thazobactam et qui restent uniquement actives enfin sensibles au carbapenem et voilà ici le tableau de l'activité des antibiotiques qu'on a actuellement donc je viens de vous présenter les BLSE et les céphalosporinases depuis maintenant une quinzaine d'années on voit apparaître des souches productrices de carbapenemase donc avec des bactéries qui vont être résistantes au carbapenem rassurez-vous en France pour le centre de référence il y a actuellement 4 ou 5 000 souches isolées on n'est pas dans une situation dramatique par contre c'est beaucoup plus gênant en ce qui concerne le pseudomonas et la cinétobactère là encore la cinétobactère contrairement à d'autres pays on a peu de problèmes on a un certain nombre de souches de pseudomonas résistants et je vous ai mis des feux de circulation ici vert ça veut dire que ça marche à tous les coups jaune ça dépend rouge ça marche pas vous voyez que pour pseudomonas on est gêné pour les BLSE et les céphalosporinases on a encore un peu de marge et si on reprend maintenant l'étude abscès mondiale que je vous ai montré là tout à l'heure et quand on regarde les profils de résistance nous on se situe dans la zone la plus paisible Europe de l'Ouest dans lequel il y a des BLSE mais 5% seulement dans les péritonites communautaires pas grand chose en termes de carbapénémase et pratiquement rien en termes de coxyagrame positif résistant par contre il y a d'autres endroits du monde dans lesquels ça chauffe y compris dans les infections communautaires et nous avons des liens étroits avec par exemple l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et voyez qu'il y a beaucoup de BLSE un peu de carbapénémase au total 40% des souches isolées même si le collectif n'était pas très important mais 40% de souches isolées qui sont producteurs de mécanismes de multirésistance et puis si vous regardez les infections associées aux soins là encore en Europe de l'Ouest c'est plutôt relativement sécurisé alors que d'autres zones comme l'Europe du Sud l'Afrique du Nord l'Amérique latine sont là encore avec beaucoup de pression de sélection ce qui veut dire que dans votre pratique vous avez votre écosystème que vous connaissez et qu'il faut surveiller mais que par contre il faut pister les gens qui sont partis en vacances qui ont voyagé qui ont des familles à l'étranger parce que ils peuvent revenir pas tellement dans les infections associées aux soins mais dans les infections communautaires ils peuvent revenir avec une modification de leurs microbiotes et donc avec des risques d'avoir plus souvent des germes difficiles à traiter et ça va être difficile d'établir une stratégie d'où l'importance d'avoir premièrement de nouveaux antibiotiques on a parlé de ça à l'occasion d'une journée monothématique précédente et vous voyez que finalement toutes ces molécules ont un certain nombre de cibles mais que c'est surtout sur les carbapénémases et les pseudomonas à eurginosa qu'on peut attendre quelques progrès et on vient de voir que c'était peut-être pas le sujet alors peut-être que la deuxième façon d'aborder les choses c'est d'avoir un diagnostic plus rapide voilà ici une étude qui a été publiée en 2018 sur de la PCR multiplex dans les infections intra-abdominales vous êtes assez habitués à ce type de technique maintenant dans les infections pulmonaires dans les bactériémies éventuellement dans les méningites voilà ici un test qui a été validé en Europe sur 300 échantillons avec toute une série de prélèvements de patients suspects d'infections intra-abdominales comparés à la culture microbiologique comme technique de référence et on a testé la valeur opérative de cette technique bonne nouvelle la sensibilité 90% c'est pas mal la spécificité 99% c'est vraiment intéressant la valeur négative prédictive négative 98% autrement dit quand vous faites une PCR multiplex sur des prélèvements de chirurgie abdominale si on vous dit il n'y a pas ce type de germes ça a l'air d'être assez solide et quand vous regardez le nombre de germes qui sont dépistés par cette technique vous pouvez voir qu'en noir vous avez le test qui s'appelle Univero contrairement à la microbiologie de routine vous allez avoir probablement autant voire plus de germes qui sont isolés qu'en microbiologie de routine ça veut dire que vous aurez besoin de l'interprétation du microbiologiste de ces résultats et élément supplémentaire intéressant ce type de test vous permet de dépister les résistances au bétalactamase à spectre élargi BLSE les CTXM au carbapénem des résistances à l'oxacyline à l'avanco aux aminosides aux fluoroquinolones et là encore regardez les valeurs prédictives négatives que l'on obtient et le nombre de faux négatifs bon il y en a un certain nombre mais finalement ceci peut s'expliquer par le profil de germes isolés dernier élément pour cette technique les délais d'obtention des résultats la bécane qui fait cette analyse prend 6 heures donc 6 heures c'est intéressant mais de temps en temps le laboratoire il est fermé donc on ne peut pas mettre les prélèvements dans la machine et donc quand on compare par rapport à de la microbiologie conventionnelle 39 heures pour avoir l'identification de l'agent pathogène 22 heures bon oui naturellement si ça marchait 24-24 vous l'auriez en 6 heures comme vous avez eu pour certains d'entre vous le dépistage du covid dans les unités de réanimation ou dans les unités d'urgence par contre ce qui est intéressant c'est le délai d'obtention du profil de sensibilité vous voyez que c'était 22 heures pour l'identification 23 heures pour le profil de sensibilité autrement dit la machine va vous donner en même temps le type de germe qui est isolé et le profil de sensibilité et un essai multicentrique randomisé et va pas tarder de démarrer qui s'appelle direct abdo avec l'idée de randomiser de la microbiologie conventionnelle versus cette PCR multiplex avec comme critère de jugement de regarder les patients qui auront un traitement probabiliste adapté dès la 24ème heure en espérant que justement on puisse accélérer le processus d'adéquation du traitement un petit mot sur les levures parce qu'il y a également quelques nouveautés alors le fait qu'il faille faire un traitement antibiotique adapté un traitement antifongique adapté on s'en doutait depuis longtemps voilà ici un papier qui a été publié en 2014-2015 qui montrait que quand vous n'aviez pas un bon traitement les patients mouraient quatre fois plus et quand vous n'aviez pas une bonne chirurgie il mourait dix fois plus jusque là pas de grosse surprise le bêta-déglucane est un biomarqueur qui est utilisé régulièrement dans les infections à levure voilà ici un papier qui a été publié par Hervé Dupont d'Amiens dans lequel il a comparé la valeur du bêta-déglucane mesurée dans le plasma des patients ici en bleu et dans le péritoine de ces patients ici en vert non pardon le péritoine c'est ici donc les patients négatifs sont en bleu les patients avec des levures sont en vert et malheureusement le résultat est extrêmement décevant en ce sens que l'on regarde le bêta-déglucane dans le sérum ou dans le péritoine chez les patients avec ou sans infection à levure il n'y a pas de différence et quand on regarde le suivi au cours de huit jours d'évolution de la maladie il n'y a pas de différence non plus ce qui veut dire que le bêta-déglucane n'est manifestement pas un bon élément pour pouvoir décider et du traitement ou de l'interruption du traitement toutes les sociétés savantes ont recommandé depuis maintenant une dizaine d'années d'utiliser les équinocandines pour les malades graves ou quand vous aviez une suspicion d'infection à Candida glabrata et de proposer d'utiliser le fluconazole dans les infections peu sévères ou quand vous étiez certains que c'est du Candida albicans petit élément d'information qui est extrêmement inquiétant les concentrations de caspofongine et de toutes les équinocandines dans le péritouane sont à un niveau dérisoire et depuis 15 ans nous prescrivons des équinocandines selon des schémas qui ont été préconisés par les industriels et renforcés par les pouvoirs publics parce que ça coûtait extrêmement cher et en fait quand vous voyez ici les concentrations péritonéales de caspofongine on est vraiment extrêmement bas tellement bas que les auteurs se sont dit que peut-être que ça pouvait générer de la résistance c'est pas dosable en pratique mais c'est quand même une vraie source d'inquiétude et peut-être plutôt que de faire 70 mg puis ensuite 50 mg et bien peut-être qu'il faudrait faire 70 mg tous les jours mais il va falloir convaincre votre pharmacien de faire ça monitorage des escalades durées de traitement on a bientôt fini aucun critère conventionnel d'efficacité du traitement n'est valide pour pouvoir vous permettre de dire que votre patient va bien que ce soit ici le dosage de la CRP le dosage et l'évolution des globules blancs l'évolution du score SOFA et même l'évolution de la fièvre vous avez ici trois groupes de patients en vert qui ont eu un traitement adéquat en rouge un traitement qui va nécessiter une réintervention ou en jaune dans lequel il va falloir modifier votre traitement antibiotique aucune de ces quatre figures ne vous permet de montrer que vous avez un critère un marqueur discriminant autrement dit vous êtes avec le doigt mouillé et vont continuer à regarder comment évoluent vos patients parce que la CRP c'est comme ça mais la procalcitonine c'est pareil et donc peut-être qu'il vaut mieux faire une désescalade quand vous jugez que votre patient a tous les germes qui sont ciblés et ensuite de suivre ça progressivement ça c'est une étude qu'on avait fait à Bichat sur les péritonites post-opératoires dans lequel on avait montré qu'il n'était pas dangereux de désescalader les patients par rapport à des patients qui avaient soit une absence de changement de régime thérapeutique soit avec une escalade en d'autres termes on peut désescalader dans les péritonites exactement comme on le fait dans les pneumonies dans les bactéries émis et ainsi de suite et on va désescalader en suivant ce schéma qui avait été proposé il y a quelques années par Emmanuel Weiss qui avait été publié dans CMI dans lequel vous passez de la classe 6 à la classe 5 ou la classe 4 et de 4 à 2 ou à 1 en fonction du profil de sensibilité des germes que vous avez isolés deux dernières diapositives pour les durées de traitement je vous rappelle ce papier du New England qui est publié en 2015 qui s'appelle l'étude Stop It dans lequel les patients avec des infections peu sévères de péritonites soit communautaires soit associés aux soins soit acquises à l'hôpital mais avec des patients vraiment peu sévères un score APACH à 10 ces patients ont été randomisés en deux groupes un groupe contrôle dans lequel on fait 4 jours d'antibiotiques ou un antibiotique poursuivi jusqu'à ce que le patient n'ait plus de fièvre et repris son transit et avec une durée maximum de 10 jours ou bien un groupe expérimental dans lequel on dit que les patients sont traités 4 jours point final et en utilisant un score composite les auteurs montrent que 4 jours fait aussi bien que 10 jours chez des patients peu sévères en d'autres termes que la majorité des patients n'ont pas besoin virgule quand le geste chirurgical est correct d'avoir plus de 4 jours de traitement et puis on a fait exactement le même type de travail cette fois-ci sur des patients avec des péritonites post-opératoires admis en réanimation c'était l'étude du RAPOP dans lesquelles les patients ont été inclus au moment de la reprise de la chirurgie pour péritonites avec un traitement antibiotique adapté et ils ont été randomisés à 8 jours soit pour poursuivre le traitement antibiotique pendant une semaine de plus soit arrêtés et les patients ont été évalués à J28 et à J45 et quand vous regardez les résultats la durée de séjour est la même la mortalité est la même les complications sont les mêmes il y a juste deux signaux qui ne sont pas très très clairs dans lesquels les patients qui n'ont eu que 8 jours de traitement avaient 0,059 autrement dit presque significatif plus de bactéries émises et plus de drainage percutané mais peut-être parce qu'ils étaient suivis de manière plus intensive par les chirurgiens et les réanimateurs autrement dit le sujet évolutif on est toujours sur une approche multidisciplinaire avec naturellement les chirurgiens les gastro-entérologues et les radiologues le contrôle de la source infectieuse reste important la microbiologie c'est un sujet évolutif mais peut-être qu'on va pouvoir accélérer un peu le procès et puis on a des antibiotiques et il faut faire extrêmement attention à leur utilisation globalement dans l'état actuel des choses les nouvelles molécules ne sont pas à prescrire en première intention et reste d'un choix sélectif associé avec celui des microbiologistes et des équipes d'infectiologues je vous remercie pour votre attention des questions pour les deux topos merci pour votre topo qui était très bien sur les infections intra-abdominales ma question c'était je comprends que la CRP on ne peut pas s'effier pour arrêter les antibiotiques mais qu'est-ce que vous pensez du fait de la procalcitonine souvent on dit que quand on a une baisse de plus de 50% de la procalcitonine c'est un signe d'efficacité alors je suis d'accord avec vous néanmoins les études méthodologiquement correctes qui évaluent l'efficacité de la PCT dans les infections intra-abdominales restent à publier c'est vrai pour les pneumonies c'est vrai pour d'autres circonstances dans le cadre de l'intra-abdo je vous rappelle qu'il y a la grosse secousse chirurgicale qui vous fait cracher énormément de procalcitonine au même titre que l'infection et donc la PCT va baisser progressivement et vous ne serez pas capable de savoir s'il s'agit de la réponse inflammatoire qui s'améliore à la chirurgie ou qui s'améliore au traitement anti-infectieux et donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui sont intéressantes mais qui sont méthodologiquement pas indubitables et en fait la PCT et la CRP sont toutes les deux pilotées par la réponse inflammatoire donc on attend le bon marqueur qui n'est pas encore celui-là manifestement ma deuxième question ça concerne les levures qu'est-ce que vous pensez de l'écalta ? de l'écalta ? oui qu'il n'est pas mieux que les autres enfin en termes de cinétique en tout cas donc on parle bien de l'anidulafongine c'est bien ça donc l'anidulafongine c'est la troisième équinocandine qui à ma connaissance n'est toujours pas remboursée contrairement aux deux autres en tout cas n'est pas pris en charge sur le même mécanisme de molécules dispendieuses le seul intérêt de l'anidulafongine c'est que ça diffuse mieux au niveau hépatique que c'est plus efficace chez les patients qui ont de l'insuffisance hépatique mais pour le reste ça a exactement les mêmes limitations pharmacocinétiques que ce que je viens de vous montrer par les auteurs espagnols merci merci c'est tout ce qu'il y a de plus il ne faut pas y avoir une approche systémique parce que sur l'impact de ces retards de prise en charge sur le pronostic parce qu'on va dire que globalement on prend tous en charge correctement on applique les recommandations mais quand on voit les délais de prise en charge des urgences de ce type c'est quand même un scandale enfin moi je pense que c'est vous qui le dites mais je suis à peu près sur la même longueur et donc faire remonter je dirais aux dirigeants enfin aux collaborateurs administratifs et au delà qu'en fait le pronostic de nos patients ne repose pas que sur la recherche clinique il repose sur des choses triviales qu'on a apprises je me rappelle j'étais interne et quand j'allais voir un patient qui avait une péritonite évidente aux urgences il passait au bloc dans les deux heures oui mais ça c'était avant ça ne fait pas si longtemps globalement c'est un peu au sujet c'est surtout la philosophie des établissements de santé et globalement dans l'état actuel des choses c'est très très compliqué d'organiser la prise en charge des urgences digestives alors avant avant oui encore une petite question non mais ok oui je reviens sur les infections intra-abdominales à levure je ne suis pas sûre d'avoir bien compris du coup vous recommandez la caspoflongine ne diffusant pas bien de monter à 70 mg kg ou de repasser sur du trifluquant ou de passer sur autre chose alors moi je ne recommande rien je ne vous fais que vous rapportez la littérature qui dit que les concentrations de caspofongine au niveau du site péritonéal sont extrêmement faibles après aucune étude n'a à ce jour montré que le fait d'augmenter les posologies améliorait les choses Claire Roger si je me rappelle bien avait fait un très joli travail sur de la modélisation des équinocandines et sur la probabilité d'atteindre la cible c'était dans c'était un autre sujet mais la question mérite de se poser je vous rappelle que Candida Glabrata n'est pas sensible dans la majorité des cas au fluconazole et que on ne désescalade qu'à partir du moment où on est à peu près certain que le traitement va être efficace donc on est on n'est pas confortable premier élément deuxième élément pour les plus anciens d'entre vous ça vous rappellera peut-être un certain nombre d'histoires de chasse dans lesquelles vous avez mis de la casse pofongine à vos malades et où ils mettaient un sacré temps à s'améliorer et à négativer leur prélèvement donc peut-être qu'il y a une explication de ce côté là mais et ça peut pas se doser peut-être à 48 heures il y a des techniques bah écoutez dans l'état actuel des choses c'est pas de la routine on doit pouvoir faire de la spectro de masse mais mais ce que vous dosez dans le plasma ne vous indique pas ce que vous trouverez sur le site et donc vous pouvez toujours aller prélever une lame un drain ce que vous voudrez c'est pas sûr que ça soit vraiment le site d'infection et pour l'ambisome l'ambisome bah c'était pas dans ce travail là il y a d'autres études qui montrent que ça diffuse pas mal et peut-être de manière assez intéressante mais il y a un prix à payer qui s'appelle la néphrotoxicité moi j'avais une question pour vous d'abord merci pour votre présentation qui était superbe à quel moment est-ce que on décide chez ces patients qui ont une colite aiguë grave d'aller au bloc opératoire et alors j'ai pas de réponse extrêmement précise sur le fait de dépister très précocement cette complication donc on parlait du méga colon toxique avec des critères je pense que scanner rapidement les malades et avant de se poser la question de toute la prise en charge éthiologique vraiment éliminer ces complications d'emblée pour le clostridium c'est vrai que si 48 heures après sur les formes vraiment sévères compliquées où on a de la déférence d'organes si au bout de 48 heures avec le traitement maximaliste avec la vancopéros plus le métronidazole on y arrive vraiment pas il persiste un état sceptique extrêmement important je pense qu'il faut un peu pressuriser le chirurgien pour peut-être essayer d'avancer parce qu'en effet on tourne souvent autour du malade et souvent quand on décide d'y aller c'est très tard et est-ce qu'il faut pas essayer d'évaluer peut-être plus régulièrement la pression intra-abdominale est-ce que ça peut pas être un critère d'alerte assez précoce chez ces patients-là qu'on ait vraiment des colites avec des très grandes distensions ça peut faire partie quasiment systématiquement dès qu'on a une forme sévère merci beaucoup on va rendre la parole à notre président merci à tous et à toutes merci aux orateurs et aux oratrices pour cette journée riche en discussion malheureusement pas autant qu'on aurait aimé puisqu'on a peut-être perdu un peu de temps parfois mais c'était super merci aux industriels qui nous ont soutenus et au comité réanimation et au trio qui a mené tout ça avec Brio donc bon retour et puis et puis à la prochaine journée de monothématique de réanimation l'année prochaine le 6 décembre mais peut-être ce sera le 13 on sait pas encore parce qu'en fait il y a peut-être un doute sur le 6 mais en tout cas on vous attend dans un an voilà bon retour merci